Avertissement, des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut mes petits farfadés et t'es gestophile. Aujourd'hui je vous la fais courte comme Val Daim car on va parler d'un épisode drôle, amusant et funny comme disent les Rosebif. Mais vraiment super court, un récit de classe petit kiki pour résumer le contenu en un seul mot de cette histoire consacrée finalement à une aventure de Hawkeye. Que moi je continue à appeler Oeil de Faucon parce que la nostalgie m'habite. Alors peut-être que vous aurez été intrigués dans mon introduction lorsque j'ai utilisé de façon subrogative sans tapiner l'adverbe finalement. Et bien j'ai dit finalement parce qu'au départ cette histoire est censée être une aventure des Avengers. Sauf que ces grosses feignasses ne foutent rien de tout l'épisode passant leur temps à se prendre la tête avec Guy Riche que j'appellerai dans cette vidéo Jean Roux. Parce que je n'arrive pas à prononcer son nom. Et c'est qui peut-être me demanderez-vous ? Et bien je vais quand même vous le dire parce que c'est important de situer Jean Roux dans les relations existantes entre ce Rookmoot de catégorie 3 et les Vengeurs. Bah c'est qui mec ? C'est un trou du cul travaillant pour le gouvernement qui est l'agent de liaison du gouvernement des Etats-Unis avec les Avengers et qui est surtout un putain de raciste car il déteste la communauté surhumaine. Pour la faire courte c'est un Rookmoot assez teigneux. Je vais faire courir moi tu vas voir le rouquin là-bas ! Mais on papote, on papote et le temps passe et j'en oublie même les présentations de cet Avengers 189 datant de novembre 1979. Appelé en ricain des ailes et des flèches. C'est écrit par Steven Grant et dessiné par... John ! John ! Oui par John Byrne. GALLE ! L'ancrage est assuré par Dan Green mais ça c'est un point de détail comme le disait Jean-Marie. L'une des raisons pour laquelle je vous parle de cet épisode unique est d'abord parce qu'il constitue un unique récit et l'autre c'est qu'il fut à l'origine du titre de la couverture de l'album Arredi Artima consacré aux Vengeurs en février 1983 dans la collection Artima Color Marvel Superstar. A savoir un titre super chiadé puisqu'il annonce le combat d'œil de faucon. On le voit bien là hein ? On le voit bien hein ? Comme je vous le disais tout à l'heure pour la plupart des Avengers c'est un moment de glande puisqu'ils n'ont pas à sauver le monde dans cet épisode. On voit pour point jaune qui est obligé d'aller chercher la guêpe qui a le bourdon coincé à Las Vegas avec les défenseurs épisode tiré du Defender 76 et 77 de 1979 Que vous avez pu voir dans l'inattendu 24 en 1980 chez Arredi. Thor en profite d'ailleurs pour abandonner ses coéquipiers dès la première page afin de partir vers d'autres cieux. Pour les gens curieux je préciserai que la nouvelle aventure du fils d'Odin le mêle à l'intrigue des Célestes qui démarre dans le Thor 283. Et tandis que Thor se casse il manque de percuter le faucon qui vient prendre ses quartiers dans l'Avengers Mansion au début de ce récit. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, le faucon revient de sa mission solo dans le Marvel première numéro 49. Au même moment la sorcière rouge demande un congé ce qui fait craquer le slip à Jean Roux qui voit ça comme un manque de coopération avec le gouvernement. Bah oui c'est bien connu les vengeurs sont corvéables à merci. Le faucon retourne donc dans l'équipe et obtient son identifiant de membre. Avec sa carte de sécu, sa carte américaine express et sa carte d'abonnés au vidéoclub pornographique de Vulvaland. Rue de la pompe en plus. Mais, loi du marché du travail oblige, rien ne se crée, rien ne disparaît, tout se transforme et voilà que la place d'œil de faucon au sein des vengeurs est donnée au faucon. Ah ! Ce qui va donc donner du sens à cette histoire solo de Hawkeye. Oeil de faucon est bien sûr hors service tout en restant actif au cas où. Je l'ai très mal vécu mec. Bah oui je comprends. J'étais le remplaçant sur le banc qui regarde l'équipe jouer sans moi. Et d'ailleurs Clint l'a tellement mauvaise dans la BD qu'il en blâme le faucon qui lui a pris son job. Alors qu'il s'était pas bougé le cul dans l'épisode précédent. Interrogé sur ce sujet, Christiane Taubira n'a pas souhaité répondre. J'ai quand même essayé de la joindre au téléphone mais vous allez pouvoir le constater le résultat n'a pas été concluant. Écoute, maman est près de toi. Tu vas lui dire Christiane, c'est quelqu'un pour toi. Joins du libéralisme économique, lorsqu'on a plus besoin de toi, on te vire comme un vieux caca. Telle est la voix. TELLE EST LA VOIX ! Ah oui, tel est le credo et c'est exactement ce qui arrive à Oeil de Faucon dans cette histoire juste après qu'il ait servi aux vengeurs dans l'épisode précédent. Mais là, on n'en a plus besoin. Donc il passe chercher son chèque à la compta auprès de Christine Flutard. Je peux savoir pourquoi vous avez foutu cette photo là en régie ? Bah c'est Christine Flutard. Ah ouais ? Elle est pas rigolasse hein la Christine ? Et nous arrivons au cœur de cette Avengers 189 consacrée à Hawkeye. Il finit par trouver un emploi en tant que chef de la sécurité à Cross-Technological Enterprise. Et on voit que le gars bosse dur pendant ses heures de présence au taf. Fas chier mec ! Au final, une intrusion dans l'entreprise va finir par briser le spectre de sa monotonie puisqu'il est amené à affronter Deathbird qui vient voler la technologie de l'entreprise non pas pour faire chier le monde mais probablement parce qu'elle en a besoin pour construire un vaisseau spatial qui lui permettra de rentrer chez elle. C'est bien la première fois que je vois des américains empêcher une immigrée de rentrer dans son pays. On ne peut que s'amuser de l'intensité du combat entre les deux antagonistes. D'abord, il est assez marrant et aurait une digne place dans le MCU pour son humour et ses punchlines au détour d'une grosse mordale dans les gencives mais c'est surtout que précédemment, Deathbird avait affronté une adversaire de taille en la personne de Miss Marvel dans un combat de vraie teigneuse où elles avaient le même niveau. Ici, l'oiseau de mort vole dans les plumes de Hawkeye et il meurt. Mais non, je rigole. Dans ce récit, la créature ailée a beaucoup plus de mal avec Hawkeye. Ce dernier finit d'ailleurs par la battre grâce à son expérience au combat. Et même à l'aise, Blaise. Sébastien Chabal ! Oui ! Et alors pour ceux qui disent qu'Aredi ne censurait pas les comics comme les éditions Luke, et bah détrompez-vous, je me suis rendu compte que ces cases n'ont pas été mises dans l'album. Le final est plutôt amusant lorsque Hawkeye embrasse Deathbird pour l'énerver encore plus alors qu'elle le menace de le retrouver pour lui voler dans les plumes. Je lui ai nettoyé les amygdales. Mais finalement, Clinton, n'est-ce pas là une expérience zoophile ? Je dirais plutôt une expérience inter-espèce. GG, merci. Bah de rien ma gueule. Alors que dire de ce récit ? Bah qui fait le café. Et puis c'est tout. Voilà, cette vidéo s'achève, car je n'ai pas grand chose de plus à dire sur cet agréable petit récit sans prétention. Je remercie encore une fois GG d'être passé pour témoigner de sa expérience, François Scoquet à la réalisation et Jean-Pierre Spiraud derrière la caméra, sans oublier les balais Reda. N'achetez pas chinois, laissez pause blow et n'enculez pas les oiseaux. C'était Bofzombie, le prince de la bulle de love dans le tube. A très bientôt les geeks ! Philippe, je sais où tu te caches ! Tiens ici que je te bute, t'enculer ! Non, non, un bel rap d'oeuf ! Un bel rap d'oeuf ! Mais en fait, ça va pas ! Mais c'est juste insupportable ! Arrêtez ! Philippe, je sais où tu te caches ! Je sais où tu te caches !